Salut à tous, c'est Ecom French Touch, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on va voir trois façons de générer des revenus avec LinkedIn. Alors, vous le savez peut-être, LinkedIn, c'est l'équivalent du Facebook pour les professionnels. Donc, les gens mettent leur CV, les gens postent leur ressenti par rapport à leur travail et ça reste un milieu qui est très professionnel. Néanmoins, ce passé de LinkedIn aujourd'hui, c'est une mauvaise idée. Tout simplement parce qu'il y a des opportunités et vous allez pouvoir générer des revenus grâce à ce réseau social. Donc, surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. N'hésitez pas à récupérer dans la description 3000 e-books libres de droit plus un logiciel gratuit et on se retrouve juste après l'intro. Et surtout, n'oubliez pas, dans la description, le premier lien, vous pouvez récupérer 3000 e-books libres de droit que vous pourrez revendre, également un logiciel, mais il y a d'autres choses dedans. Vous avez une formation qui est totalement offerte à l'intérieur. Donc, ce que vous avez juste à faire, c'est aller dans le premier lien de la vidéo, dans la description et cliquer dessus et récupérer ça gratuitement. Ok, donc c'est parti. La première manière de générer des revenus grâce à LinkedIn, ça va être d'automatiser à 100% le contenu. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'est pas sur LinkedIn, tout simplement parce qu'on n'a pas forcément le temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on reposte du contenu venant de YouTube, de Pinterest, venant d'Instagram, venant de Twitter, toutes ces choses-là. Comment est-ce qu'on fait ça ? Grâce à des logiciels d'automatisation. Vous pouvez utiliser IFTTT, vous pouvez utiliser Studiorific, vous pouvez utiliser Buffer aussi, je crois que ça fonctionne. Et donc, vous allez tout simplement programmer du contenu ou reposter du contenu. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'êtes pas sur un réseau social, il vaut mieux y être et automatiser. Tout simplement parce que vous allez avoir quelques clics, vous allez avoir des visites. Et si les gens tapent Ecom French Touch sur LinkedIn, au moins, il y a quelque chose. C'est toujours mieux que zéro. Donc, grâce à ça, vous allez avoir des clics, des visiteurs, des ventes. Et donc, ça, c'est vraiment la première façon de générer des revenus grâce à LinkedIn. L'automatiser, ne pas y toucher, avoir quelques visites par-ci, par-là, quelques ventes. Mais au moins, vous ne faites rien et vous avez une présence en ligne sur tous les réseaux. C'est super important ce qu'il a dit au niveau d'avoir vraiment sur les réseaux sociaux vraiment quelque chose, même si c'est juste une photo profil. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un lien redirecteur. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, des réseaux sociaux principaux. Par exemple, nous, c'est YouTube. Ça va être le groupe Facebook. Ça va être avoir notre blog aussi. Donc, tous les réseaux sociaux que vous n'avez pas forcément activés. Par exemple, nous, ça va être Twitter. Ça va être LinkedIn. Tous ces différents réseaux sociaux vont rediriger vers notre blog, vers notre groupe Facebook, vers notre chaîne YouTube. Là où on va pouvoir mieux contrôler ce trafic-là et où on va pouvoir, en fait, les rediriger vers nos offres et nos pages de vente. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment implémenter. Même si vous avez juste une image de profil avec un lien redirecteur ou deux liens redirecteurs, c'est parfait. Ça vous permet d'avoir, en fait, comme il disait, les gens vont taper Ecom French Touch, par exemple, LinkedIn. Ils vont tomber sur notre groupe Ecom French Touch. Derrière, ils arrivent sur mon profil ou sur lui de Roman. Et on a à chaque fois dans nos profils un lien redirecteur vers Ecom French Touch.fr où on va avoir un pop-up et qui va prendre l'email. Donc, ça, c'est vraiment… On appelle ça le trafic qu'on ne contrôle pas. Et ça, c'est vraiment très important de bien comprendre que le trafic qu'on ne contrôle pas, il faut vraiment qu'on arrive à le transformer en trafic qu'on possède. Comme ça, il ne coûte rien. Et en plus, on peut le monétiser. Deuxième façon pour générer des revenus grâce à LinkedIn, ça va être d'utiliser la régie publicitaire LinkedIn Ads. Donc, si vous êtes un professionnel que vous cherchez des clients en B2B, ça va vous intéresser. En plus de ça, j'ai même vu des gens qui faisaient du business B2C sur LinkedIn. Par exemple, des marques de montres qui venaient faire de la publicité pour tout simplement des montres de luxe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le revenu moyen sur LinkedIn est très largement supérieur au revenu moyen sur Facebook. C'est bien, mais ça se traduit par des coûts publicitaires qui forcément sont beaucoup plus élevés. Donc, si vous avez un produit, un service, quelque chose qui peut être intéressant pour les gens qui sont sur LinkedIn, n'hésitez pas à faire de la publicité. Une publicité qui est rentable peut vous rapporter de l'argent. Alors, bien évidemment, il va falloir se former à la régie LinkedIn. Il va falloir tester, échouer avant de réussir. Mais voilà, vous avez une façon de toucher vos clients grâce à LinkedIn Ads qu'il ne faut surtout pas négliger. Troisième manière de générer de l'argent sur LinkedIn, vous avez la possibilité d'être influenceur marketing. Alors, ce n'est pas forcément marketing, mais influenceur en général. Vous avez beaucoup de personnes qui ont énormément de likes et de commentaires sur leur publication. Et en fait, ce qu'ils vont faire ces personnes-là, c'est qu'ils vont être payés pour donc promouvoir à travers des articles qu'ils vont mettre sur leur profil tout simplement. Donc, ils vont être payés par des startups, ils vont être payés par des entreprises. Et donc, là en fait, à chaque fois, vous allez gagner par exemple entre, ça peut être 50 et 1000 euros suivant en fait le nombre de personnes qui vous suivent et qui donc interagissent avec vos publications. Et ça franchement, c'est très intéressant quand vous faites du B2C. Donc, bon après, ça peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que vous avez une entreprise et vous voulez vous faire connaître dans un monde, une industrie, et bien, vous allez payer une personne qui est influente et vous allez donc pouvoir profiter en fait de cette influence pour que vous ayez en fait des ventes grâce à donc ce sponsoring. Exactement. Et ouais, c'est super intéressant. Et on en revient à une citation de Maurice Zuckerberg qui disait, voilà, il n'y a rien de mieux qu'un avis de confiance. Si vous arrivez à trouver quelqu'un qui inspire la confiance à son public et que son public est potentiellement acheteur de votre produit, c'est super intéressant. N'hésitez pas à payer cette personne. Vous allez avoir comme ça un acteur qui est gage de qualité de votre produit et les gens vont moins se poser la question. Donc, on récapitule rapidement les trois manières. Première manière, ça va être d'automatiser. Deuxième manière, ça va être de faire de la publicité. Troisième manière, ça va être d'être influenceur ou d'utiliser un influenceur pour votre marque. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Search. N'hésitez pas non plus à récupérer le premier lien dans la description. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501